Non, je rigole. Je rigole sur une blague. Et parce qu'il est en couple. Ah non, ils sont en couple tous les deux. Non, je rigole. En plus, ils sont tous les deux mariés, ça me gêne. Bon, c'est pas grave. Bon, je dirais Julien Tantin. Il a des belles dents. Ah, Kévin, c'est un beau garçon, bel homme. C'est un bel homme, beau papa, beau mari. C'est pas quelqu'un sur qui je me retournerai dans la rue. Mais je suis intenti non plus. Mais ils ont tous les deux un charme différent. Ils ont tous les deux un charme différent. Et je respecte leur cadre familial. Ah, bébé, je t'aime vraiment. Mais Mathias. Non. Mais quoi, c'est vraiment genre... Mathias, j'aime bien parce qu'il est drôle. Voilà, il est vraiment drôle. Un peu vulgaire, parfois. Avec le temps, ça peut changer. Mais il est vraiment drôle. Et ça, ça rajoute... Il est beau. C'est un beau garçon. Mais vraiment, le fait qu'il soit drôle, ça le rend encore mieux. Il est plus attirant. Nico, ben... C'est un beau garçon. Très beau garçon. Il a un beau sourire, tatouage et tout. J'aime beaucoup. Mais c'est vrai que... Je sais que j'aurai pas de feeling avec ce garçon. Du coup, vraiment, c'est question de feeling. Mathias, il me fait rire. Quand j'ai vu ses vidéos avec Bastos, vraiment, il m'a pliée en deux. Je sais quoi ce garçon, il est... Mais par exemple, Nico, j'aime moins. J'aime pas... C'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime moins. Nico, Lozina ou Ricardo ? Franchement, les deux, c'est chaud. Non, mais ils sont pas moches. Ils sont mariés déjà. Ils sont mariés et des enfants. Respectons. Mais je dirais que, quand même, Ricardo. Alors, Nico, vraiment, avant, c'était un super, super beau garçon. Très, très beau garçon. Puis maintenant, avec le temps, il a construit sa vie de famille avec sa femme et tout. Mais du coup, les tatouages et tout. Je sais, qu'est-ce qu'il fait ? Mais c'est Nico. Comme ça, mais... C'est dommage. C'est du gâché, quoi. Mais on dit qu'on respecte. C'est les papas. Chez Ricardo, j'aime pas tout. J'aime rien de lui. C'est juste qu'il est mieux que Lozina. Ah, c'est un petit dilemme, là. J'aime bien les deux. Bah, les deux. Non, je rigole. Greg ou Antoine Goretti ? Alors, Antoine Goretti, c'est un très beau garçon. Il a son petit charme, son petit charisme. J'aime beaucoup. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste pour moi le feeling. Et Greg, c'est déjà un très beau garçon. Mais c'est vrai que je préfère l'humour, comme je l'ai dit tout à l'heure, le feeling. Et Greg, c'est quelqu'un d'extraverti. En même temps, il est introverti. J'aime bien. Il a un mélange des deux. Ça me fait rire. Ma tête me fait rire. Mais regardez-moi ça. J'ai plus de yeux. D'habitude, j'ai des gros yeux. Là, carrément, mes yeux sont tout petits. On dirait des billes. Donc, je dirais Greg. Je dirais Greg. Mais Antoine est très beau. Quand même. Physiquement, Greg, il est beau. Ah, il est beau. J'aime bien. J'aime bien. Ah non, il n'est pas beau, en fait. Il est charmant. Il est charmant. Mais en fait, ce qui est différent... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est porté sur le physique. C'est-à-dire que tu peux avoir Brad Pitt et un mec complètement dégueulasse. Si vraiment le mec dégueulasse, il va me faire rire, il ne va pas m'ennuyer, il va me donner de l'affection, être vraiment tout ce que j'aime. Le mec hyper beau, je ne vais pas le regarder parce que ce n'est pas le physique. Et comme je dis, Greg, il dégage une joie de vivre, une positivité que j'aime bien. Entre Paga et Benji, c'est vraiment des opposés. Blanc, brun, petit... Non, ils sont tous les deux petits. Je dirais, je dirais... Pareil, feeling, Paga. Parce que Benjamin, il est très beau. C'est un beau garçon. Ce n'est pas quelqu'un qui... Paga, quand on le voit, vraiment, il fait rire. Il est là, il apporte la bonne humeur. Et Benji, il est plus introverti, il est plus discret et tout. J'aime bien aussi, mais trop discret. Du coup, je vais être portée sur le feeling et je vais choisir Paga. Physiquement, on ne peut pas mettre une fusion des deux. Ce serait vraiment trop bien. Tu mets le physique de Benji avec le feeling de Paga. Ça fait pas gamin. Pas gamin. Ça fait pas gamin. Il nous faut un pas gamin dans notre vie. Oh my God. Oh là là. Alors, Adrien Laurent, on se connaît. Pas du tout personnellement. Jamais embrassé, jamais rien. Vraiment, il ne faut pas juger quelqu'un à sa couverture. Parce que Adé, j'ai appris à le découvrir. Et c'est vraiment un gars respectueux. Moi, il n'a jamais essayé de m'embrasser. Alors qu'en soi, il était attiré par moi quand même. Hyper respectueux. Incroyable. Et Alcaraz, je l'ai servi aussi quand je travaille à l'annexe. Et pareil, il est très extraverti. Il rigole, il parle, il a la tchatche et tout. Et du coup, physique. Le physique, je suis plus brun. Donc du coup, je dirais Alcaraz. Mais c'est vrai que je n'aime pas trop sa façon de parler et tout. Mais ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil par contre. Donc non, je ne sais pas trop. Mais Alcaraz, niveau physique. Et feeling Adé parce que je le connais. Brian. Brian parce qu'il est plus jeune. Pour moi. Je rigole. Je rigole, c'est une blague. Et parce qu'il est en couple. Ah non, ils sont en couple tous les deux. Non, je rigole. En plus, on avait fait une soirée avec eux. Ils sont vraiment extrêmement gentils. Donc vraiment très gentils tous les deux. Et j'aime bien Brian. Il est plus... J'aime bien son innocence. Parce qu'il est plus jeune du coup. Je recommence. Entre... Attends. Je trans... Je pue, wesh. Du coup, entre... Entre Sebidaji ou Brian, je dirais Brian. Parce que... Brian. Du coup, entre Sebidaji ou Brian, je choisis Brian. Il fait plus brun, je trouve. Il est plus brun que Sebidaji. Je sais pas. Et même le style vestimentaire. Et je préfère parce que du coup, Sebidaji, c'est vrai qu'il est plus âgé. Donc il a... Et Brian, vu qu'il est plus jeune, il est plus innocent. Il a plus de... J'aime bien. Entreviens, Raphaël. Raphaël, par contre, je respecte parce qu'il est en couple. Vraiment. Mais... Vivian, vraiment... Pourtant, il est très, très drôle. Vraiment très drôle, ce garçon. Mais je suis pas plus convaincue. Julien Humbert ou Ayoub ? C'est vrai que Julien Humbert, c'est pas un garçon qui me... Qui m'en sorcelle, quoi. Mais Ayoub, j'aime bien. Il est petit tchatcheur. Il danse. Il rigole. Je sais pas. En fait, je le connais pas. Je dis ça comme ça. Julien Humbert. Julien Humbert parce qu'il a un beau sourire. Il a du charisme. Et en plus, il a bien évolué. Et par contre, je respecte ses fiancées avec sa compagne. Vraiment. Mais c'est... Je trouve plus mignon que Ayoub. Ah bah, Ilan. Alors, entre Ilan ou Marc, il y a pas photo. Ilan, enfin, Ilan, c'est Ilan. Voilà. C'est son délire, vraiment, qui fait la différence. Marc, il est trop... Attention, c'est un beau garçon. On peut pas dire qu'il est pas beau. C'est pas mon style. C'est un beau garçon. Chippé et tout. Mais ce qui dégage ne me plaît pas. Je le trouve pas très masculin. Damn ! Ilan, physiquement, tout... Mais c'était vraiment... Pas vraiment physique, dès le départ. Malgré que ça soit quelqu'un de très mignon. Mais c'était vraiment la fusion, quoi. Qu'on avait tous les deux. Mais physiquement, il a un très beau sourire. Il a pas le nez déformé. Ça va. Il a les yeux droits. Ils sont... Non, mais... Non, mais c'est pour dire qu'il est normal, quoi. Non, en fait, c'est pour dire que c'est quelqu'un qui est normal physiquement. Il a aucun défaut. Il est normal. Il a un beau sourire. Ah non, juste, il a un peu des oreilles comme ça. Et il a des petites lèvres. Non, vraiment, j'aime tout chez lui. J'aime tout chez Elan. Il est très beau, il est gentil, adorable. J'ai montré. En fait, c'est Elan. Elan, pour être clair et net. Bon, il va encore dire « Pourquoi tu dis mon prénom dans tes interviews ? » « Ne me rends pas fou. » « On me demande, je réponds. » Ok ? Moi, ça, c'est clair. En fait, ce que j'aime vraiment chez lui, c'est que quand il sait que tu es quelqu'un de bien, avec toi, il va tout te donner. Mais que ce soit en amitié ou en amour. Et avec moi, il a senti que j'avais des faiblesses, mon passé familial, que j'avais des difficultés, que je n'étais pas très bien dans ma vie, que je n'étais pas très... Voilà. Il m'a pris comme sous son aile et il voulait monter vraiment en haut, quoi. Et pour le coup, c'est moi qui n'ai pas su prendre tout ce qu'il a voulu me donner. Mais c'est la vie, je pense. Mais c'est quelqu'un vraiment de très bien. Et physiquement, c'est un beau carrément. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut pécho, tout ce qu'il pécho. Il ne faut pas lui reprocher. Et oui. Moufdad, c'est un bel homme. Charismatique. Il a beaucoup de qualités. Il est très posé, très doux. Et Toto, du coup, c'est un opposé parce qu'il est très fou. Mais je dirais quand même... Oka. Voilà. Oka. J'avais oublié qu'on pouvait dire Oka. Marvin, j'aime bien. C'est un beau garçon. Et Thibaut Garcia aussi, c'est un très bel homme. Je dirais Thibaut. Thibaut, mais on respecte encore une fois mariage, enfant. Je vous précise. Bel homme. Je préfère Thibaut. Mais Marvin, niveau feeling, j'aime bien. Je sais qu'avec ce mec-là, je pourrais bien m'entendre. Il est drôle. Il ne se prend pas la tête. Il ne se prend pas au sérieux. J'aime bien. J'aime bien ça. Il a l'air sympa. Alors, je dirais John. John, malgré qu'il n'y a pas d'ambiguïté, parce qu'on s'est connus avant, on n'a vraiment pas matché au-delà du truc, mais on s'entend plutôt bien. Et Naka, je veux beaucoup de respect parce que c'est le copain d'Héloïse que je connais très bien. Du coup, je respecte leur relation. John, parce que c'est un beau garçon. C'est un beau garçon, John. Oh, Simon. Simon, il est charmant. J'aime bien. Il dégage un petit truc. Genre, je ne sais pas. Il a l'air trop gentil. Et Bastos. J'aime bien aussi Bastos. Pas physiquement, bien sûr. J'aime bien son grain de folie. Enfin, moi, je suis un peu comme ça aussi. Genre, vraiment, avec Carla, on s'est dit tout le temps, on cap, pas cap. On fait n'importe quoi. Moi, tu me dis, c'est du balcon toute nue. Mais Bastos. Alors, feeling, Bastos. Et physique, l'autre. Alors, je dis les deux. Parce que des gens, je les aime trop tous les deux. Genre, vraiment, ils sont tous mes petits chats, tous les deux. Mais les deux, ils ont tous les deux leurs petits charmes, leurs trucs à eux. et j'aime bien les deux. Mais c'est mes... C'est mes sens. Entre Théo... Jérémy. Jérémy. Jérémy, pareil, il a son petit truc à lui. Son petit charme, son petit truc. J'aime bien. La question, c'est qui veux-tu embrasser ? À la villa des cœurs brisés, chacun avance ses pions. Des histoires. Et Théo, il n'est pas non plus... Il n'est pas moche. C'est un beau garçon. Mais c'est vrai que... Que ce n'est pas mon style. Pas mon style. Pas ma came. Je dirais Dylan. Dylan, il est charmant. Il a son truc. Il a un sourire. Je ne sais pas comment il a payé, mais vraiment, il a un sourire des fous. Il te sourit. Tu tombes. Trop beau. Zoubir. Très beau sourire aussi. Mais c'est vrai que... Je ne sais pas. Je ne suis pas plus emballée que ça. Mais c'est un beau garçon, un bel homme. Ok, en top 3, je mets Greg. En top 2, je mets Mathias. Et en top 1, je mets Ilan. Merci les amis. Bye bye. La meuf, elle force grave. Vraiment. J'espère qu'ils ne vont pas sortir mes aisselles dans la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada